Oui, pour ce carnet sonore, j'ai usé du téléphone pour appeler jusqu'au bout de la France, en rade de Brest, Numa Murar, sociologue émérite à l'université Paris 7 et puis à l'EHUSS, qui, en écho à vos travaux, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant parce qu'il y a 30 ans, avec Jean-François Laé, il publiait « L'argent des pauvres, vie quotidienne dans une cité de transit ». Et en 2012, donc 25-30 ans après, ils sont retournés tous les deux à Elbeuf, la cité a été détruite entre-temps, et ils sont allés sur les traces des gens rencontrés, voilà, 30 ans, à l'apparition de ce livre. Le nouvel ouvrage s'appelait « Deux générations dans la débine, enquête dans la pauvreté ouvrière ». Donc, à la lecture de ces ouvrages, on fait le constat qu'il y a une forme d'entre-soi aussi dans la grande pauvreté économique. On pense alors fortement à vos ouvrages, on se dit qu'il y a un lien, et donc je demandais à Numa Murat, qui me pointe les similitudes, mais les spécificités aussi de cet entre-soi des pauvres. Je crois qu'il y a aussi une forme d'entre-soi dans la grande pauvreté économique. Des relations qui durent et qui parcourent les familles d'une génération à l'autre, mais évidemment cet entre-soi est assez différent, et c'est peut-être ça qui est intéressant, il est même très différent de l'entre-soi des riches. Enfin, sur deux points des principaux. D'abord, on pourrait dire que c'est un entre-soi subi, plutôt qu'un entre-soi choisi, l'entre-soi des pauvres, c'est celui qui résulte de la précarité économique et de la nécessité de trouver des ressources, et des ressources qui s'épuisent, des ressources dans un réseau qui lui-même est pauvre. Et puis l'autre chose, c'est surtout le caractère fermé de ce réseau. Je crois, et on le voit très bien dans les travaux d'Epinçon-Charlot, que par ces réseaux, ils peuvent trouver des ressources, ces réseaux ont des ouvertures. Les nœuds qui constituent ces réseaux sont des nœuds qui ouvrent sur d'autres réseaux que l'on peut donc mobiliser lorsqu'on est à la recherche de tel ou tel type de ressources. Alors que l'entre-soi des pauvres est un entre-soi assez fermé, si vous voulez, qui ne donne pas la possibilité d'accès à des ressources nombreuses et diversifiées. L'autre logique que je trouvais en parallèle, c'est la question du territoire. Elle est très bien mise en exacte dans votre travail. Là, pour les Blancs-Chardins, c'était le surnom des habitants de la cité des Écamaux, le territoire a été bouleversé avec la destruction de la cité de transit. Alors comment cette notion d'ancrage a pu fonctionner pour ces personnes ? Une des caractéristiques aussi, effectivement, de la vie des pauvres, on peut dire, de la vie de ceux qui vivent dans la pauvreté économique, c'est que leur habitat, leur environnement est en grande partie déterminé par les fluctuations des politiques urbaines, des politiques du logement, qui font qu'ils ont été déplacés à plusieurs reprises. Si on prend l'avis des familles sur plusieurs générations, ils ont connu plusieurs déplacements, des barraquements ou des taudis, des centres-villes, vers les habitats collectifs qui ont été construits à la périphérie, puis à nouveau, dans nos enquêtes, vers une nouvelle dispersion dans la ville. D'ailleurs, ce qui marque cet entre-soi, d'ailleurs, c'est le fait que les relations perdurent malgré ces changements, parce qu'au fond, elles sont tout ce que les gens ont. En 30 ans, la pauvreté économique et les écarts ne diminuent pas, et très peu, et vous nous avez même démontré qu'ils ont démesurément augmenté. Le RMI, le RSA sont à présent des acquis sociaux, mais selon Numa Murar, on peut situer, on a essayé de l'interroger, où est-ce qu'il situe une forme d'impact quand même du travail social auprès des Blanchardins durant ces 30 dernières années ? On a quand même le sentiment qu'à long terme, au fond, les travailleurs sociaux ont exercé une sorte d'action d'acculturation, ou peut-être permis, sur le long terme, une certaine libération de la parole. Et notamment de tout ce qui touche aux relations intrafamiliales, tout ce qui touche à la question de l'affectivité, des sentiments. Pas tout seul, je crois que la télévision a joué un très grand rôle aussi. Mais le travail social a sûrement permis à des gens, et je pense en particulier aux femmes, évidemment, de parler plus facilement dans les termes qui sont ceux des classes moyennes, ou qui sont ceux de la psychologie, ou qui sont ceux, justement, avec lesquels ils ont acquis une certaine familiarité par le biais du travail social, de l'école ou des grands médias, quoi.